Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, c'est le nouveau numéro de la loi des séries. Comme chaque semaine on passe en revue l'actu des séries et cette semaine on met en avant une série qui a été présentée en avant-première au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle qui arrivera sur France TV Slash le 11 novembre prochain et c'est une série qui à mon avis ne va pas passer inaperçue, un univers particulier, dingue, extrêmement poétique, emporté par deux acteurs géniaux qu'on a adoré en tout cas dans cette série, ça fait un moment qu'on l'avait repéré, oui mais là on parle de cette série là, excusez-moi, mademoiselle Nora Dandour, vous allez bien, ça va super bien, ça s'appelle La Fille au cœur de cochon, si vous nous suivez, c'est pas la première fois qu'on vous en parle, on sait qu'elle arrive maintenant, on a une date donc on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet pendant cette petite demi-heure et pour en parler on reçoit évidemment son créateur, c'est toujours important d'avoir les créateurs des séries, David André, bonsoir, merci d'être avec nous et donc les deux héros qu'on adore dans cette série et ailleurs, Héloïse Vol et Victor Bonnel, bonsoir à tous les deux, bonsoir, comment déjà, alors juste premier petit tour de table avant qu'on parle vraiment de la série qu'on va voir à la bande-annonce dans un instant, comment on se sent, alors la série a été présentée en Festival de la fiction, etc, mais comment on se sent là à quelques semaines de la diffusion et le plus grand nombre va pouvoir vous voir, dont toi Héloïse, avec une valve de cochon, comment on se sent ? Personnellement je viens d'apprendre la date, ça va-tu ? Surprise, surprise, ça arrive ! Non mais très contente, un peu stressée du retour de comment les gens vont recevoir la série mais très contente que ça sorte, enfin. Et pour toi pareil ? Ouais, moi je suis assez content parce que la série du coup nous on a eu l'occasion de la voir et je suis hyper content en fait de ce produit-là, de ce projet, de ce petit OVNI et ouais je suis vraiment curieux d'avoir les retours un peu de tout le monde mais déjà à La Rochelle on a eu pas mal d'échos qui étaient plutôt bons et du coup moi je suis excité que ça sorte et qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et Victor le disait effectivement, il y a cette impatience mais pour un créateur qui a porté le projet il faut convaincre quand même des chaînes, même Slash qui est habitué à des projets un peu OVNI, il faut quand même convaincre une chaîne avec un pitch comme celui-ci, là l'aboutissement avec la diffusion, ça y est on y est, ça fait quoi ? Ouais c'est vrai que c'est un long processus, en plus on était quand même sur un projet qui était un peu barré, on va pas se le cacher et donc il y a toute cette question de se poser, on se demande, jusqu'ici tout a été merveilleusement, tout s'est merveilleusement passé, le tournage, l'accueil, etc. Et on a envie de voir si ça va continuer, si cette originalité se parle aux gens quoi en fait, ce côté décalé et en étant sérieux. Et accepter que ça puisse aussi ne pas nécessairement convaincre tout le monde, c'est pas le but d'une série de convaincre absolument tout le monde, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas vu nos précédents numéros et qui n'ont pas encore vu la bande-annonce, on se refait un petit tour dans l'univers de la fille au coeur de cochon. Faut pas qu'elle meure, faut la sortir d'ici. Et encore moins à cause d'une histoire d'amour. On pourrait l'emmener dans un refuge pour les animaux menacés. Mais c'est où exactement ce refuge ? C'est dans les Pyrénées. Elle a un nom, Fleur. T'as pas hété de ce qu'elle a embarqué avec elle, ta fille. Les faux certificats devaient tout, les échéanciers. Tu laisses madame se balader avec. Pris pour qu'on retrouve ces petits fumiers avant le queuf. Depuis le début, tu savais pas où t'allais ? De quel droit ? Gardons-nous en captivité des mammifères sensibles. Peut-être que Fleur, elle serait bien d'avoir. T'as défoncé ma caisse, je vais te tuer, toi. Attaque ! Quand j'étais petite, je me suis fait opérer à coeur ouvert. Et on m'a mis un bout de coeur de cochon. Je suis différente. Je vous entends. Confie notre business, elle a putain de jeanne d'arc du cochon. Tu n'es pas un jeune ina, c'est une guerre qu'on mène. Je leur montre ce que ça fait de voir sa propre mort à arriver. Ça ne va pas finir, manche. Ça va finir très manche ! Toi, t'as tout lu depuis le début. La petite communique avec les animaux. Et moi avec les aliens. Bam. Ça m'intéresse souvent, parce que quand on parle notamment sur les grands projets américains, il y a une grande tradition du pitch. Pour convaincre les studios d'acheter les séries, il faut être efficace en peu de temps. Tiens, on voit derrière nous, si vous voyez derrière nos invités, vous verrez l'affiche de la série qui est magnifique. Vraiment. Alors là, pour le coup, autant des fois, sur beaucoup de séries, il arrive qu'on puisse se planter avec les affiches. Celle-ci, elle est splendide. Et donc, l'exercice du pitch est un exercice très particulier. Il faut en peu de temps convaincre quelqu'un d'acheter votre série. Comment vous avez pitché à la base « La fille au coeur de cochon » quand vous êtes arrivé chez France Télé ? Disons qu'il y a à la fois le sens de la série, ce dans quoi elle va s'inscrire. Et c'est vrai que la thématique de la place de l'animal aujourd'hui, la place de l'animal industriel, notamment qui est quelque chose qui traverse beaucoup les jeunes générations aujourd'hui, beaucoup plus que les viandards d'avant, qui se posaient moins de questions. Donc ça, on sent qu'il y a quelque chose. Et puis après, il y a le moyen narratif, le récit, la dramaturgie pour raconter ça. Et c'est vrai qu'au début, le personnage, l'idée de créer un personnage qui porte en elle, dans sa propre chair, cette question-là, puisqu'elle a une valve de cochon, le cochon est très proche de l'homme. Et donc, elle découvre aussi que le cochon est un animal particulièrement maltraité. Donc, cette espèce de... Donc, c'était à la fois le sujet, à la fois comment on le raconte. Chez Slash, ils ont tout de suite beaucoup aimé l'idée. Après, il fallait voir, est-ce qu'on arrivait à faire 4 heures, enfin 3 heures et demie de road movie, quoi ? Est-ce qu'il y avait suffisamment de ressorts dramaturgiques, etc. ? Donc, c'est ce qu'on a travaillé. Donc, oui, oui, au début, il y a toujours un enjeu de convaincre, surtout sur une idée un peu perché comme ça, quoi. Et c'est vraiment pensé comme un road movie, quand on pense à la tradition, même dans les séries américaines, à la fois du western ou de certains, la série épouse ce rythme-là. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, nos deux héros vont rencontrer des personnages différents et qui vont quelque part influer sur leur destin d'une manière ou d'une autre avant de repartir dans leur quête avec cette voiture surmontée d'un dauphin magnifique en plastique. Quand vous, vous avez reçu tous les deux le scénario, comment on réagit ? Parce que les opportunités, en règle générale, quand on est comédien en France et qu'on reçoit un scénario, c'est soit de finir victime dans un polar, soit finir policier dans un polar. Donc, quand on reçoit un scénario, ou alors une école, bon, l'école, vous l'avez déjà fait, donc ça, c'est fait, c'est coché, mais sincèrement, quand vous recevez ça, on vous dit, moi, je vais avoir une valve de cochon, puis je vais essayer de sauver Fleur et de l'emmener dans un refuge qui n'existe a priori pas. Et puis, toi, voilà, pareil, comment vous avez réagi tous les deux ? Ça serait faux de dire que pour moi, ça a été direct, il faut que je vous fasse tout ça, une évidence. En fait, comme t'as dit, en fait, c'est très, très rare de recevoir des scénarios comme ça. Et surtout, surtout moi, c'est vrai que j'ai jamais vu ça, en fait. Et vu que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est hyper surprenant. Et du coup, ça fait vraiment flipper. Et en fait, au moment où j'ai reçu le scénario, les scénarios, tu sais, ils sont confidentiels. Du coup, il y a les noms qui sont écrits en gros dessus. Et moi, je reçois le scénario avec écrit Héloïse Vol. Avec Héloïse, on se connaît bien, on avait déjà tourné ensemble. Et du coup, je dis, mais c'est quoi ça ? Pourquoi je reçois son scénario et tout ? Et du coup, en fait, j'ai appris qu'Éloïse était dessus. Et donc, j'ai commencé à lire et tout. Et puis, je discute avec Héloïse et je lui dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses et tout ? Et elle me dit, va jusqu'à la fin, tu vas voir la série, elle est mortelle et tout. Et du coup, je suis allé jusqu'à la fin. Et avec, pour visage de Nina, celui d'Héloïse. Et ça, je me suis dit, mais en fait, Héloïse, elle sera mortelle dedans. Et après, j'ai découvert ce personnage d'Hugo qui est un menteur pathologique et qui, par amour, en fait, va inventer mensonge sur mensonge et va réussir à se dépatouiller comme il peut. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait. Et j'avais très, très envie de retourner avec Héloïse. Et très, très envie de découvrir le travail de David. Et du coup, on s'est rencontrés. Et voilà, moi, j'ai dit à mon agent, c'est typiquement le genre de projet aujourd'hui, moi, qui m'excite. J'ai rencontré David. Et là, pour le coup, l'évidence est née, avec des répétitions avec Héloïse. Il y a un truc qui s'est passé. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Vraiment. Et pour toi, Héloïse, alors, quand on reçoit le scénario la première fois, parce que c'est vraiment le personnage le plus barré. Et là, on parle de la fille au cœur de cochon. Donc, effectivement, quelque part, ton personnage qui est mentionné dans le titre. Mais le titre original de Nina and the Pig, là, c'est encore plus. Donc, ça veut dire que tu vas avoir une importance importante dans la série, considérable. Comment tu as réagi ? Moi, c'est David qui m'a envoyé le scénario. Parce qu'il m'a vu dans un court-métrage, il m'avait proposé le rôle. Au début, j'ai lu le scénario, j'étais en mode, ah oui, d'accord. J'étais étonnée de ce que je lisais. Et puis, je me suis dit, c'est ouf d'avoir l'opportunité d'avoir des rôles comme ça, de participer à des séries barrées et qui sortent de ce qu'on voit d'habitude. Donc, je me suis dit, ce n'est pas possible de passer à côté. Je suis obligée de faire cette série. Et après, j'ai rencontré David. On s'est très bien entendus. Après, Victor a été pris. Donc, c'était un truc en plus pour faire cette série. Et puis, moi, c'était la première fois que j'avais le rôle principal pour un gros projet. Donc, j'étais assez stressée de me dire, ok, je vais devoir porter ça. Et je suis dans beaucoup, beaucoup de scènes. Et il va falloir que je tienne le coup sur trois mois de tournage. Donc, j'étais stressée. Mais on avait une bonne équipe. Oui, l'équipe est chouette, l'équipe technique. Et puis, évidemment, l'équipe des comédiens qui sont à l'écran. Parce qu'il n'y a pas que vous deux. Même si on vous voit effectivement beaucoup. On va essayer de voir, tiens, il y a Fleur. On va essayer de voir justement deux petites photos pour illustrer un petit peu. Il faut dire qu'on est très en amont de la diffusion. Donc, on essaie de ne pas vous spoiler. Parce qu'il faut vraiment découvrir. Et bien, la voilà. Elle est derrière nous. On va essayer de la voir plein écran quand même pour que vous puissiez la voir. Voilà, c'est Fleur qui est sauvée par nos deux héros dans l'abattoir des parents de Victor, de la parcherie industrielle. Et donc, ils vont l'emmener dans un refuge dans les Pyrénées. Donc, voilà Fleur, le héros qui les suit partout. On sent qu'elle-même, elle a un attachement à ces deux héros parce qu'elle les suit. Alors qu'elle pourrait se profiter pour se tirer à la moindre occasion. Non, elle les suit très domestiquées. On va essayer de voir une deuxième photo. Et voilà, toujours avec Nina et Fleur. En voyant la série, en voyant à la fois l'affiche, les photos et en voyant comment ça se passe. Je trouve qu'il y a beaucoup, dans cette photographie, il y a beaucoup d'idées de tableaux. On a l'impression, voilà, c'est des photos, des tableaux. Ce n'est même pas que des captures d'écran. C'est vraiment pensé comme tel. Au niveau de la photographie, c'est comme ça. J'imagine que vous avez essayé de penser un peu les différents univers de la série. Oui, on voulait vraiment. Ce que fait le personnage est un peu fou. C'est-à-dire qu'elle s'éveille à l'émotion animale, à l'intelligence animale. Et on voulait vraiment qu'il y ait quelque chose, une forme de connexion avec une poésie. Quelque chose qu'elle ressent de la nature, des animaux, qui la transforme. Et ce voyage, à la fois, ils sont en train d'avancer dans l'espace, dans le territoire, enfin, ils traversent la France, avec les poursuivants et tout ça. Et à la fois, ils sont en train d'avancer en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se transforment au fil du voyage. Et donc, toutes ces... Oui, oui, on voulait vraiment quelque chose qui soit aussi un peu du domaine du conte, en termes de photographie, en termes de couleurs et de personnages, parfois avec des personnages qui sont surprenants. Oui, oui, il y a le grand méchant loup, il y a évidemment le mythe de celui qui criait au loup et qui n'est plus écouté. Enfin, voilà, on a ça dès le début. Et puis, on a tous ces personnages qui gravitent. Ton retour, toi, sur la série, parce que c'est vrai que, c'est pas trahir, mais tu l'as tellement revendiqué dans cette émission que t'es plutôt une mordue de polar. Donc, on est dans un univers très différent. Mais comment tu as aperçu cet univers-là ? Alors, moi, j'avais peur. Quand je me suis mise à regarder, je me suis dit, le pitch est tellement fort, le concept est tellement fort que... Tu te dis, ils peuvent se reposer sur le concept, qui en soi est tellement barré, en fait, que... Et du coup, pas du tout que tu te laisses vraiment prendre. Moi, ce que j'aimais, c'est ce côté compte. Effectivement, tu rentres dans un compte dès le début, avec ce voyage initiatique des deux petits... Alors, j'essaye de ne pas spoiler du tout, mais il faut que je me... Et donc, tu rentres dans ce compte, mais avec un rythme hyper moderne. Donc, ça perd... Enfin, ça perd... Ça gagne, en fait, en modernité. Donc, c'est un compte complètement moderne. Donc, tu rentres dedans complètement, parce que c'est des codes hyper modernes, mais avec des imaginaires de l'enfance, en fait. Donc, ça, je trouve qu'on adhère complètement. Et le sujet, qui est un sujet, je suis d'accord, très intéressant. Le sujet, qui d'habille... Il y a quand même tous les points de vue. Donc, ça aurait pu être un énième débat politique, très rigolo que leurs parents soient diamétralement opposés. Je ne veux pas en dire trop, mais... Voilà, exactement. Donc, ça, j'ai trouvé ça super. Et, en fait, tous ces sujets, ce sujet politique, est traité, du coup, vraiment du côté humain. En fait, on ne rentre pas du tout dans le débat politique, vraiment. On part du sentiment. Et le fait que c'est quand même une valve au cœur qu'elle est. Ça, je peux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, c'est ça. Il faut le dire un peu, quand même. C'est le... C'est le cas de le dire. C'est le cœur de l'histoire. C'est ça. C'est que c'est son cœur qui parle. Et ce n'est plus du tout le débat politique. Et c'est pour ça, je trouve que, effectivement, c'est barré. On pourrait penser que des gens ne vont pas adhérer, mais pas du tout. Parce qu'en fait, c'est amené d'un point de vue tellement universel, même pas tellement... Enfin, pas tellement sur l'animalisme, mais sur des sentiments tellement universels que ça va parler, à mon avis, au plus grand nombre. À mon avis. Et en plus, je pense que c'est difficile quand on lance, dès le premier épisode, de s'arrêter et de ne pas être fasciné par vos deux héros. C'est-à-dire qu'ils sont quand même très magnétiques à l'image, tous les deux. Et l'attachement est immédiat, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que parfois, il faut rentrer dans un univers pour y adhérer. Oui, parce qu'ils ne sont pas communs. Non, ils ne sont pas communs. Et d'ailleurs, on n'arrive pas bien à savoir, mais je ne sais pas comment vous percevez tous les deux les personnages, notamment celui de Nina. Parce qu'on a l'impression, en fait, que Nina, quand elle découvre qu'elle a cette vave au cœur, on a l'impression qu'elle renaît. Je ne sais pas comme ça, comme moi, je l'ai perçue. Avec toute l'innocence et la pureté. Et on a l'impression que même, elle a envie de croire aux mensonges que tu lui apportes. Parce que fondamentalement, quand il lui raconte, je dévoile légèrement, mais qu'il lui raconte ce qu'il y a dans le refuge, dans les Pyrénées, et que les animaux côtoient des ours, par exemple, à un moment donné, dans sa tête, ça devrait faire bing bing, il y a un truc qu'il est en train de m'arnaquer. Mais pas du tout, en fait. On sent qu'elle a envie d'y croire. Comment, justement, vous avez perçu ce personnage-là particulièrement ? Moi, je pense que Nina, elle s'est donnée comme mission de sauver Fleur, et qu'il y a une telle connexion que... Enfin, pour elle, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais elle est très déterminée à ça. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter, ouais. Et du coup, quand même, quand Hugo lui parle du refuge, et que, bon, on ne sait pas trop s'il dit la vérité, elle, elle a envie d'y croire. Parce que pour elle, il n'y a pas d'autre chose de possible. Et en fait, on lui a tellement menti aussi. C'est une fille à qui on a caché tellement de choses. Et là, pour la première fois, en fait, elle voit quelqu'un qui se livre et qui lui dit quelque chose. Et c'est vrai qu'elle va dire, lui, j'ai envie d'y croire. La démarche est sincère. Elle dit, lui, j'ai envie d'y croire. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de me croire, de croire en personnage Hugo, parce qu'il va l'emmener dans des... Des péripéties. Dans des péripéties assez comiques. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail d'Héloïse et Victor, c'est qu'ils ont vraiment bien saisi et nourri ce qu'on voulait. C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup d'humour. C'est-à-dire qu'ils font... Leurs actions sont quand même pas très réfléchies. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est... On se retrouve vraiment dans le code du road movie dont vous parliez, qui est à fond, comme dans The End of the Fucking World ou des choses plus anciennes, etc. Où il y a quelque chose qui déménage, où ils se mettent aussi beaucoup dans des situations un peu impossibles, complexes, drôles aussi. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, notamment chez Héloïse et chez Victor, c'est qu'ils arrivaient à la fois à garder cette émotion et à jouer l'humour en même temps. Et donc, ça, c'est... Merci, les amis ! Non, mais la grosse difficulté, en plus, c'est le concept du road movie. Moi, j'ai toujours trouvé que le territoire français, entre guillemets, a priori, ne s'y prête pas. Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas passer d'une ville à l'autre et on a très peu de grands espaces, on a très peu de choses comme ça. Non, mais... Mais en vrai, ils le font pas. En France, on ne le fait pas beaucoup. On ne le fait pas beaucoup. Et quand on le fait, en général, on n'y croit pas parce qu'on se dit qu'en vrai, il y a une station service qui arrive là, il y a toujours un truc qui nous y renvoie. Et là, en fait, la façon dont c'est filmé, dans la série filmée, fait qu'on y croit. D'abord, parce qu'on a pris pour convention que c'était un univers dans lequel il y avait très peu de monde. Il est expurgé de plein de gens. On a l'impression qu'ils ne croisent personne à part les personnages qu'ils doivent croiser. Donc ça, c'est quelque chose qui renforce ce côté road movie. Alors, c'est aussi peut-être dû effectivement au fait qu'on est sur une plateforme et que les budgets ne sont pas les mêmes. Mais du coup, ça sert le propos. C'est-à-dire que vous avez réussi à vous l'approprier pour en servir le propos. Et ça, c'est assez malin parce qu'imaginer du road movie dans la campagne champenoise, ce n'est pas non plus le truc le plus fendard du monde. J'imagine à la base... C'est sûr que si tu le pitches comme ça, pardon. Non, mais toutes les recherches de décors, on a vraiment cherché des choses qui étaient singulières. C'est-à-dire que c'est une France qui a l'air un peu... Figée. Un peu twin pixienne, parfois un peu dingue. C'est peut-être pour ça que vous m'avez plu dans cette série, en fait. Et donc, c'est vrai que voilà, comme sa perception à elle est un peu twisted, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, un peu tordu de la nature, des animaux, etc. Les décors le sont aussi un peu, la couleur, le stylisme de Victor qui a accepté de se teindre les cheveux en rose, le temps d'une série. Peut-être qu'il recommence, tu sais bien. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas. Il a peut-être pris goût, on ne sait jamais, ça lui va tellement bien. Je suis hyper stylée comme ça, je m'y remets. C'est ça. Est-ce que Nina est un personnage facile à jouer et à incarner et à se glisser dedans ? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'heureusement, on a fait des répétitions avant le tournage. Surtout qu'il y a une très grosse évolution pendant la série. Mais non, en fait, elle dit des choses qui sont tellement puissantes à l'intérieur d'elle et qu'elle exprime au début pas énormément. Elle est assez renfermée. Et puis après, ça va partir un peu dans tous les sens. Donc, ouais, non, c'était pas assez joué. Et comment, justement, il faut trouver sa place parce que dans une série dont le titre de la série porte le nom de l'héroïne, il faut arriver à trouver sa place et évidemment que c'est elle l'héroïne mais en même temps, vous êtes un vrai binôme dès le départ. Donc, ça, c'est quelque chose comment vous l'avez construit toutes les deux pour qu'on y arrive au-delà du scénario. C'est même un trio. Mais c'est pas évident. Il faut qu'on y croit dès le départ. dès le départ. Le personnage principal tout le temps, excuse-moi. D'ailleurs, Hugo, c'est quand même l'archétype du personnage qu'on voit dans beaucoup même de séries américaines c'est-à-dire et qu'on aime voir c'est-à-dire le jeune garçon qui au départ est mis de côté par tout le monde qui n'a pas de succès avec les filles et puis qui en fait il s'affirme et voilà, c'est celui qui redonne fort à l'humanité en fait. Mais voilà, comment on trouve sa place comment on construit ce binôme ? Déjà, je ne sais pas si Nina est vraiment le rôle principal pour moi c'est un peu les deux rôles principaux surtout qu'au début de la série c'est surtout du point de vue de Hugo et que tout le road trip se passe à deux donc moi, je n'ai pas construit mon personnage tout seul en me disant c'est le personnage principal de la série mais c'était vraiment un duo et un travail tous les deux comment on construisait la relation des deux personnages. Je suis assez d'accord avec ça et puis c'est vrai que c'est important de soulever aussi le trio parce qu'en fait les scènes sont... Mais c'est vrai, c'est vrai, j'oublie fleur. Le trio avec le cochon bien sûr parce que les scènes en fait sont écrites avec le cochon qui va d'un point A à un point B et voilà donc ils ont été entraînés et ça on aura l'occasion d'avoir parlé mais c'était hyper drôle et puis nous on s'est appris on a apprivoisé les cochons depuis qu'ils étaient tout petits c'est-à-dire en fait on leur a donné le biberon et tout ça donc on a aussi beaucoup répété avec les cochons et voilà ils ont bossé avec des éleveurs je ne sais plus pourquoi je dis ça mais tout ça pour dire en fait il y a vraiment beaucoup de place à l'imprévu sur le tournage ça veut dire en fait on tourne avec des animaux du coup parfois c'est le cochon qui décide des horaires de tournage qui décide de l'allure de la scène hélas je ne te le fais pas dire il y avait plein de moments comme ça qui étaient assez difficiles mais qui au final nous au jeu je ne sais pas ce que t'en pensais Loïse mais on en a déjà discuté je pense que t'es d'accord avec ça mais c'est hyper jouissif en fait de te dire on laisse la place à l'imprévu on ne sait pas ce qui va se passer et en fait on va continuer à jouer même si c'est pas prévu et du coup il y a plein d'accidents comme ça qu'on retrouve dans la série et c'est hyper cool c'est vrai que si je peux aller dans le sens on était vraiment sur une ligne de crête ce sont des budgets qui sont quand même raisonnables donc on n'a pas non plus juste des jours et des jours et des jours pour faire des choses on ne peut pas se permettre de perdre des jours on ne peut pas se permettre de perdre des jours il y a des animaux donc on enfreint l'une des trois règles du cinéma hollywoodien pas d'enfants pas d'animaux pas de bateaux et donc là on a des animaux le bateau c'est la saison 2 avec les cochons qui arrivent ils arrivent sur le plateau à 9h ils se mettent à courir partout et à dire bonjour à tout le monde parce que c'est des animaux très domestiques oui domestiques alors je ne sais pas vous pouvez peut-être décrire moi j'adore le système du clic comment on dirige des cochons sur un plateau de tournage le coach c'est quelque chose c'est pas une mince affaire ils n'en font qu'à leur tête déjà un grand merci à Sam et à toute son équipe parce que franchement Guillaume et qui ont été adorables avec nous qui nous ont vraiment accompagnés et ça s'est fait moi j'étais franchement j'étais vraiment attaché aux cochons il faut savoir en fait ils sont plusieurs les cochons il y en a 5 au total et chaque cochon 5 actrices on a pour un seul rôle c'est le luxe ça le problème c'est qu'elles grossissaient très vite c'est ça c'est qu'elles se laissaient et qu'au bout de quelques semaines elles auraient pesé 250 kg donc c'était compliqué pour les voitures il fallait tourner puisqu'il fallait faire un roulement et ce qui était intéressant c'est que chacune avait vraiment ses capacités et ses aptitudes donc il y a quand même des scènes où le cochon doit venir en voiture avec nous des scènes où il doit nous suivre dans la rue donc le cochon est un vrai personnage c'est important de le dire et donc nous on a été entraîné à rester avec eux qu'ils soient habitués à notre présence etc et donc pour ça on a un système de clic clic c'est un système sonore et le cochon associe ça comme un gros trombone que t'as dans la poche à manger c'est un signal on tourne et c'est en mode c'est tu viens genre c'est moi qu'il faut venir voir et après à côté nous suivre dès qu'il entend le petit bruit et il y a le système de récompense aussi avec de la nourriture et du coup ça nous est arrivé de jouer des scènes c'est peut-être ça qu'il faut faire avec les enfants aussi j'étais en train de me le dire ça ce qu'ils décrivent c'est quand ça marchait parce que c'est moi t'avais action le cochon le truc qui s'arrêtait qui partait parce qu'il avait senti un truc dans les buissons coupé c'était compliqué mais au delà du cochon pour toi c'est tous les animaux il faut avoir un lien particulier donc comment ça ça se crée parce qu'il y a la magie du cinéma et de la télévision qui fait qu'il y a les champs contre champs on peut tricher mais quand même il faut avoir ce naturellement aller vers les animaux comment tu as travaillé là dessus toi aussi il n'y a pas qu'un cochon il y a un chien loup il y a une biche il y a un oiseau je ne sais plus il y a un chien aussi moi de base je n'ai pas j'aime bien les animaux mais je m'en retourne j'adore ça tu as grandi à la campagne oui j'ai grandi à la campagne donc je suis habituée mais oui par exemple la biche en fait on l'avait vue on était allé avant le tournage dans un refuge où il y avait plein d'animaux et donc on se balade dans une sorte de petit zoo et je vois la biche arriver et je commence à la caresser c'était un très beau moment et David s'est dit on va mettre cette biche dans la série et du coup la biche est venue sur le tournage et ça n'a pas été aussi simple que vrai ça a été assez compliqué le tic-tic ça ne marche pas avec la biche non mais ce qui est intéressant c'est ça c'est que les animaux ce qui est intéressant par rapport au sujet c'est qu'on a mis des animaux dans un tournage d'une jeune fille qui s'éveille à l'émotion à la communication à la place des animaux et les animaux sur un tournage pareil ils vivent leur vie d'animaux et donc il y a quelque chose qui fait bouger le plateau en permanence ça crée beaucoup de bonne humeur chez les techniciens parce qu'ils sont quand même morts de rire tous les matins quand il y a les cochons qui arrivent ça crée beaucoup de danger pour les comédiens parce qu'une fois que le cochon joue il ne faudrait pas qu'on doive couper la scène parce que c'est eux qui ont mal fait le truc parce que c'est le moment précieux et donc ça les met dans une espèce de tension et tout et c'était toujours être hyper attentif et toujours s'adapter à ce que le cochon propose c'est extrêmement extrêmement formateur pour tout le monde on va arriver au bout de cet échange un mot sur la musique parce que c'est aussi l'un des gros atouts de cette série c'est une bande son qui est absolument incroyable avec de la musique folk etc qui donne ce petit côté un peu road movie comment toute cette bande originale a été créée et j'espère qu'elle va sortir parce que je leur dirais pour en dire un mot alors déjà c'est des gens qui ont une c'est un collectif de musiciens qui sont absolument adorables créatifs prêts à réagir aux moindres moments de montage ils ont fait la musique d'Hippocrate ils ont fait pas mal de musique déjà pour du long métrage pour de la série c'est vraiment des copains qui bossent ensemble c'est assez chouette et dès le début moi je leur avais dit voilà il faut que ça sente le cochon quoi il faut que ça sente la campagne la boue ah c'est pitch il faut que la musique en fait il faudra faire une sorte de country folk un peu comme ça que ça sente le et en même temps il faudra essayer de trouver un truc moderne qui aille avec ça pour ne pas faire de la musique des années 60 et donc on a baptisé ça de la turbo country tout ce que ça veut dire mais effectivement c'est un nouveau style ça donne une couleur ouais ouais on est très contents si ça vous a plu parce qu'on a beaucoup travaillé c'est un univers qui est extrêmement cohérent extrêmement voilà tout est en harmonie voilà et une belle équipe aussi d'auteurs voilà avec Alice Vial avec Alice Vial qu'on va recevoir bientôt parce qu'elle est absolument dans tous les projets en ce moment donc elle est sur un autre projet sur OCS dont on vous a parlé qui s'appelle 7ème ciel qui est aussi une très très belle découverte mais voilà on voulait vraiment mettre en avant la fille au coeur de cochon parce que c'est à mon avis l'une des cellules dont vous allez vraiment parler au mois de novembre prochain le 11 novembre quand ça sort parce que c'est vraiment une petite pépite et on aimerait tellement alors c'est bien on adore Slash mais on aimerait que cette émulation de ces projets se dispatche dans les chaînes RTN de manière beaucoup plus globale pour qu'on ait moins l'impression que les choses soient cloisonnées entre le digital d'un côté et le RTN de l'autre où on est voué à faire des meurtres dans des écoles pour essayer de satisfaire tout le monde excuse-moi je le redis mais voilà ça fait du bien quand on a des projets comme ça et il y en a d'autres je sais qu'il y a d'autres cellules qui vont arriver comme Ross qui doit arriver aussi sur Slash bientôt il y a évidemment le succès de Sky il y en a plein sur France.tv il y a aussi Parlement ce sont des belles des belles innovations comme les anglo-saxons savaient nous les offrir et que ça commence à arriver chez nous et ça fait plaisir aussi de voir émerger une nouvelle génération de comédiens et d'ailleurs si vous voulez profiter encore un petit peu plus dans le monde de demain sur Arte en ce moment où vous pouvez on peut te voir depuis hier soir depuis le lancement sur Arte super série grand prix au festival série Mania et puisque je parlais des modèles anglo-saxons sachez que cette année c'est les 50 ans il n'y a plus de jeux ça va arriver attends les modèles anglo-saxons c'est les 50 ans cette année d'une très grande chaîne américaine qui s'appelle HBO qui a été lancée en 1972 elle est arrivée aux séries télé très tardivement donc mais elle y est bien arrivée si vous aimez vraiment HBO et que vous voulez savoir tout le process de création il y a un ouvrage qui est sorti aux Etats-Unis en anglais qui est un énorme pavé mais qui est sur HBO qui est toute l'histoire orale de HBO depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui avec les acteurs qui l'ont fait donc ça va de Lisa Kudrow Chris Rock David Chase Julia Louis-Dreyfus Spike Lee Evan Rachel Wood David Simon c'est un très 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 bel ouvrage il est sorti il est dispo pour l'instant que en anglais et si vous êtes totalement bilingue je vous le conseille et puis autre idée de cadeau peut-être pour les fêtes de fin d'année alors là on revient dans un univers beaucoup plus commun mais enfin c'est les 25 ans cette année d'un film qui a terrorisé gentiment les fans dans les années 90 c'est les 25 ans de Souviens-toi à l'été dernier et ça nous rajeut d'un coup voilà Souviens-toi à l'été dernier alors je vous resitue le pitch de ce film c'est une bande de jeunes on est le 4 juillet ils arrosent un petit peu trop le 4 juillet ils partent en voiture et là par erreur ils renversent quelqu'un sur le bord de la route mais comme ils ont ils sont pris dans le tourbillon dans leurs études à venir ils décident de planquer le corps et d'enterrer l'affaire sauf que un an plus tard c'est le petit cadeau qu'il y a dans le coffret je trouve ça génial un an plus tard l'héroïne reçoit une lettre manuscrite à son domicile donc pas cachetonnée pas oblitérée et à l'intérieur le mot fatidique je sais ce que tu as fait l'été dernier et là à partir de là c'est un grand méchant serial killer qui va essayer de les décimer les uns à la suite des autres déguisés en tenue de pêcheur c'est les petites idées de cadeaux c'est un coffret collector qui a été édité en Blu-ray et en HDR pour la sortie des 25 ans donc de Souviens-toi l'été dernier on va se quitter comme on le fait régulièrement avec la photo de l'actu la photo qui illustre l'actualité des séries on va la voir plein écran vous allez me dire ce que ça évoque pour vous a priori donc ça c'est un incendie c'est un extrait de la bande annonce qui vient de sortir alors ça pourrait être Notre-Dame effectivement mais c'est beaucoup plus grand que Notre-Dame c'est alors on est plutôt pas en France alors non on est plus en Écosse disons qu'on en a beaucoup parlé on en a beaucoup parlé on en a beaucoup parlé au mois de septembre dernier notamment mais là on la voit pas elle est de dos donc c'est l'incendie du château de la reine Elisabeth c'est extrait exactement et c'est extrait de la bande annonce de la saison 5 de The Crown qui débarque le 9 novembre prochain sur Netflix et qui va couvrir donc les années 90 avec donc notamment la mort de Diana dans laquelle Netflix s'est engagée à ce qu'on ne voit pas évidemment l'accident de voiture de Diana sous le pont de l'Alma en tout cas ça arrivera et la saison 5 va se terminer par l'accident de Lady Diana sur le pont de l'Alma le 31 août 97 exactement bravo la saison 5 arrive donc le 9 novembre donc en fait vous avez deux jours vous avez deux jours pour regarder la saison 5 de The Crown et ensuite le 11 vous redécouvrez la série La fille au coeur de cochon sur sur Slash une belle découverte proposée en avant-première au dernier festival de la fiction télé de La Rochelle un mot on va vous retrouver où tous les deux avant la saison 2 parce qu'évidemment France 2 a déjà signé la saison 2 on peut l'annoncer ici aussi j'aime bien faire les coups de presse ça marche toujours tout le monde HBO d'ailleurs il y a un remake qui est préparé ils sont en fight il y a un remake où est-ce qu'on peut vous voir tous les deux Héloïse bientôt moi du coup dans la série La fille au coeur de cochon et dans un court métrage de Léo Fontaine qui s'appelle Les coeurs en chien très bien avec Victor ah bah oui d'accord c'est une équipe qui roule quand il y a du haut qui marche on les garde on les garde exactement Victor et voilà donc ce film de Léo Fontaine à venir donc ce court métrage là il a aussi fait un long métrage cet été dans lequel je joue qui s'appelle Un après-midi en août et voilà et aussi donc la série Le monde de demain qui parle de l'émergence du hip-hop en France dans les années 80 où je joue le rôle de DJS et ensuite la naissance du groupe NTM voilà bon et c'est disponible sur arte.tv et ensuite ça arrivera sur Netflix normalement le 19 je crois comme Les papillons noirs voilà qui a été la dernière aussi grande et belle série évidemment on travaille déjà peut-être sur une possible saison 2 en attendant que ce soit officialisé par la chaîne ou 3 ou 4 oui oui bien sûr on a conçu ça comme la possibilité que tout ça se poursuit bien sûr bon on croise les doigts mais oui La fille au coeur de cochon ça commence donc le 11 novembre prochain sur Slash merci à vous de nous avoir suivis merci aux équipes de France Télévisions qui ont permis à cette émission de se faire et on se retrouve nous très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries tiens la semaine prochaine on recevra le créateur d'un dessin animé culte depuis une bonne dizaine d'années je crois c'est le dessin animé Miraculous et son créateur sera avec nous pour justement le lancement de la saison 5 sur TF1 merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur VL merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501